... Bonjour M. Abdel Khomri, bonjour. Bonjour Souria. Alors vous êtes le ministre de la Jeunesse et dans plusieurs de vos interventions, vous rencontre également votre conférence sur la jeunesse, vous appeler à encourager les initiatives en direction des jeunes pour l'emploi, la création d'activités, investir notamment dans l'agriculture, le tourisme et les services pour créer des richesses et éradiquer le chômage. L'État est prêt à leur apporter le soutien nécessaire, c'est votre déclaration, mais au-delà du soutien, la vision du gouvernement est-elle claire aujourd'hui sur ce qui doit être fait en direction des jeunes ? Vous en avez parlé, vous en avez discuté, est-ce que là, aujourd'hui, on a une politique bien claire ? La politique bien claire en ce qui concerne l'investissement et en ce qui concerne la jeunesse ? La jeunesse et l'investissement, tout ce qu'ils doivent faire contribuer dans la vie politique et économique. Pour l'investissement, il faut que ce soit clair. Le secteur de l'agriculture, je l'ai dit à plusieurs occasions, il est mature pour l'investissement, pour deux raisons. La première, l'accès à la propriété, concession et mise en valeur. Ça, c'est un problème réglé. Deuxième problème réglé, l'accompagnement financier. Un fonds de soutien à l'investissement de l'agriculture existe depuis quelques années et le crédit bancaire en faveur de l'investissement au niveau de l'agriculture, il est acquis. Donc ça, c'est une politique. Elle est construite, on n'invente rien. Ce qui nous mobilise aujourd'hui, c'est comment orienter et les investisseurs et les jeunes à aller vers ce créneau devenu stratégique et nécessaire pour l'économie du pays, une économie diversifiée, devenu nécessaire pour notre indépendance alimentaire, devenu nécessaire pour notre confort, pour soutenir ce que nous avons réalisé. Donc, il faut que les choses soient assez claires. Le tourisme, par contre, il y a beaucoup d'efforts à faire pour la mise à niveau au plan des textes, au plan de l'accompagnement, etc. Donc, c'est clair. Quand on appelle les jeunes et les investisseurs à aller vers l'agriculture, c'est des choses qui existent, ils sont là. Alors, vous soulevez un problème. Vous dites comment les orienter vers ces créneaux porteurs aujourd'hui. Mais est-ce que des rencontres de concertation sont régulières avec les autres membres du gouvernement, celui de l'agriculture, celui du tourisme ? Absolument. Le travail se fait en commun. Le ministère de l'Agriculture a été un partenaire principal au niveau de la préparation et de la tenue de la conférence. Il est membre du comité de suivi de cette conférence. Nous travaillons actuellement sur l'idée mère de cette conférence, c'est les agropoles. L'idée des agropoles. Comment concevoir un agropole ? Quelles sont les conditions pour le lancement des agropoles ? Et ça, c'est un travail de réflexion qui est en train de se faire. Mais justement, par rapport à la question du chômage, vous avez toujours soutenu que le chômage ne peut être éradiqué que par une économie compétitive aujourd'hui et dynamique. Est-ce qu'on est dans ce concept aujourd'hui, aujourd'hui, monsieur ? C'est l'évidence même. C'est l'évidence même. Le grand réservoir de l'emploi, c'est l'économie. Ça, ce n'est pas uniquement propre à l'Algérie, c'est propre au niveau mondial. Si on a une économie qui crée de la richesse, qui mobilise le potentiel du pays, qui transforme la richesse naturelle en facteur de croissance. C'est-à-dire, si nous travaillons pour transformer tout ce que nous possédons comme ressources naturelles en facteur de croissance, les emplois, ils sont là. Mais est-ce qu'on en est là par rapport à cette économie ? L'économie algérienne, elle est connue, elle est basée sur les hydrocarbures. Il y a une perspective aujourd'hui qui a été fixée par le président de la République en ce qui concerne l'industrie. Nous commençons. Il faut réindustrialiser l'Algérie. Vous savez très bien qu'on avait une industrie, les années 80, nous avons tout mis à plat, tout mis par terre plutôt. On a bloqué tout ce qu'on avait sous prétexte de je ne sais quoi. Le président de la République a senti la nécessité et l'urgence de remettre l'Algérie dans la voie de la réindustrialisation. Aujourd'hui, on parle de la réindustrialisation. Il y a des pôles qui commencent à apparaître, il y a des partenariats qui commencent à se construire. Le ministère de l'Industrie est en train de travailler pour toiletter les textes relatifs à l'investissement, le code d'investissement, etc. Il y a quelques jours, nous étions au Conseil du gouvernement. Nous avons étudié un texte réformant la création des entreprises SARL en simplifiant au maximum. Il y a énormément de mesures qui sont en train de se prendre. Il faut être attentif et faire la lecture assez précise et pointue de ce qui se fait. Mais est-ce qu'on en est pleinement engagé pour créer autant d'emplois pour toute cette jeunesse aujourd'hui en Algérie ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. D'abord, il faut que nous, les Algériens, il faut qu'on se dise la vérité à nouveau. Il faut qu'on se dise cette vérité. Nous ne pouvons plus continuer avec le prix du baril. Est-ce que vous savez que le pays dépense 60 milliards d'euros dans les transferts sociaux ? Oui. Vous savez ? C'est connu, oui. C'est connu. Donc, si on veut conserver et aller et améliorer notre niveau de vie, si on veut améliorer notre environnement, si on veut continuer dans le logement social, le président a pris l'engagement d'approfondir et de continuer dans le logement pour les Algériens. Si on veut continuer dans le niveau de la scolarisation de nos enfants, si on veut, et je passe... Mais ces questions-là, on n'y touche pas, même quel que soit le prix du baril. On n'y touche pas, même le Premier ministre l'a réitéré, le chef de l'État également. Quel que soit le prix du baril, mais aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut trouver de nouvelles ressources pour financer tout ça. Et les ressources pour financer tout ça sont dans l'économie diversifiée, sont dans ce qu'on appelle la pré-pétrole. Il faut qu'on y aille. Et quand je dis investissement au niveau de l'agriculture et du tourisme, ce n'est pas uniquement les gens. Il y a ce qu'on appelle les grands donneurs d'or, les grands investisseurs, qui, sans aucun problème, peuvent aller dans l'agriculture et faire beaucoup de bonnes choses pour le pays et pour eux-mêmes. Mais justement, aujourd'hui, autre préoccupation, c'est que le plus fort taux de chômage concerne aujourd'hui les jeunes diplômés sortis de l'université. C'est des chiffres de l'ONS communiquée récemment. Est-ce que cette question vous interpelle également, M. Romer ? Elle nous interpelle. Elle m'interpelle en tant que ministre de la Jeunesse. Elle m'interpelle aussi en tant que membre du gouvernement. Et elle interpelle le gouvernement et elle interpelle tous les Algériens. Parce que c'est un investissement. Quand un jeune rentre dans l'université, à l'université, il termine un cursus. C'est un investissement. Il y a eu un coût. Il faut, en termes économiques, puisque vous êtes orienté, apparemment, dans cette émission vers l'économie, ce qui m'enchante, c'est très bien, il faut que ce coût-là soit amorti. Et le meilleur amortissement, c'est qu'il trouve un autre nom. Ça, c'est l'évidence même. Mais justement, certains considèrent qu'on est investi pour la formation des jeunes. Et l'Algérie est devenue, par conséquent, une pépinière de formation. Parce que les jeunes, finalement, au bout de leur cursus, partent à l'étranger. Non, le nombre de jeunes qui partent à l'étranger, qui s'installent à l'étranger, c'est miné par rapport au produit de l'université algérienne, qui, entre nous, il est de qualité. Le nombre de jeunes qui sortent de l'université et qui restent sans emploi, nous interpelle dans cette direction de l'économie. Nous avons beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'agronomes, beaucoup de jeunes capables de devenir managers, beaucoup de techniciens dans tous les domaines, beaucoup de jeunes qui terminent des cursus de commerce, et tout ce potentiel, et beaucoup d'agronomes, beaucoup de vétérinaires. Donc, tout ce nombre de jeunes qui ont des cursus comme ça, peuvent être versés facilement dans l'économie. Si l'économie est dynamique, capte à recevoir tout ce potentiel en termes de poste d'emploi et en termes de... Donc... Tout est fait en cette direction ? Moi, je pense que tout se fait, tout doit se faire. S'il y a des toilettages de texte, doivent se faire. S'il y a des assouplissements, il faut les faire. S'il faut revoir un certain nombre de questions pour encourager l'investissement, il faut le faire. Ça, c'est clair. La volonté politique existe ? Alors, oui, la volonté existe. Autre chose en ce qui concerne les jeunes, je vous dis, l'entrepreneuriat qui est soutenu par... Là, vous parlez de politique, ça aussi, c'est une politique. Le soutien à l'entrepreneuriat à travers les mécanismes a produit, d'après les chiffres que j'ai, 880 000 emplois depuis, quand même qui est important. Cette année a connu à peu près, l'année 2014 a connu 4 900, 4 800 entreprises. Et là, il y a un signe, un signe encourageant pour l'agriculture. On me dit, les statistiques nous disent que 25% des nouvelles entreprises créées en 2014 sont orientées vers l'agriculture. Alors, quand je parle de l'agriculture, c'est aussi des expériences, aussi des réussites. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez visité Biscra ? Oui. Est-ce que vous avez visité l'expérience merveilleuse des jeunes à Biscra, dans le domaine de l'exploitation agricole, et des belles fermes qu'ils ont... il faut les encourager. Il faut les ramener à la radio pour qu'ils parlent de leur expérience. On les a fait déjà parler, monsieur. Il faut les faire parler, il faut ramener les jeunes Deloitte pour les faire parler de leur expérience. Il faut prendre tous les succès stories, comme disent certains, pour les faire parler de leur expérience, et pour qu'ils vous posent des problèmes. Monsieur Altaqada Promri, vous parlez d'une éventuelle création d'un conseil supérieur de la jeunesse. Pourquoi un conseil supérieur de la jeunesse s'il existait par le passé ? Il n'a pas beaucoup bien fonctionné. Et pourquoi un conseil de la jeunesse quand il y a un ministère de la jeunesse, monsieur Promri ? Tous les espaces qui peuvent contribuer à améliorer les politiques sont des espaces bienvenus. C'est des espaces qui contribuent à améliorer la décision. Le conseil en question a été dans le programme du gouvernement, et ce n'est pas la même chose que le conseil ancien. C'est un conseil d'aide à la décision, c'est à peu près comme le CNES. C'est un moyen qui un peu oriente et peut aider à orienter la décision relative à la politique de la jeunesse. Ou aux politiques de la jeunesse. Mais qu'est-ce qui le différencie de l'ancien ? Parce que l'ancien a été bloqué par rapport à des guéguerres internes entre différentes représentations politiques. Voilà. L'ancien c'était un conseil politique, il y avait des quotas, il y avait des partis, etc. Ça n'a pas bien fonctionné, ça a été bloqué. Le nouveau c'est un petit conseil, sauf... Un politique ? ...fait des experts qui peuvent être appelés à donner un point de vue sur la justesse d'une décision ou d'une autre. Donc il sera composé d'experts et non pas de politiques ? D'experts avec quelques représentants avérés, dont la compétence est avérée du mouvement associatif, qui peut effectivement aider à dire est-ce que la direction qu'on est en train de prendre, il ne serait pas une mesure préventive, à dire est-ce que la direction qu'on est en train de prendre est bonne ou pas. Quand sera-t-il mis en œuvre ? Le texte, nous avons fait le texte, il est chez le premier ministre, il a l'opportunité d'apprécier et de le libérer quand il faut que c'est le moment. Alors vous saluez l'engagement des jeunes algériens à œuvrer à la préservation de nos acquis, notamment en matière de sécurité, la stabilité et l'unité nationale. Faut-il plus d'implication des jeunes aujourd'hui dans la vie politique ? Est-ce que vous soutenez cette question ? Puisque vous, déjà, à 22 ans, vous étiez membre du comité central du FNL et vous étiez à l'UNJA. Absolument, j'étais un peu frondeur et ça a été la réalité. Je pense que c'est une nécessité, c'est une urgence d'impliquer les jeunes à la vie politique. Contrairement à ce que beaucoup pensent les jeunes, de mon point de vue, ils ont un niveau de maturité extrêmement important. si on l'analyse par rapport aux grands événements. J'apprécie énormément la position par rapport à Kantara. C'est avec le recul, on fait une lecture. C'est eux qui ont construit aujourd'hui ce large consensus qui consiste à dire, préservant l'Algérie, essayant de la faire évoluer. Ils ont préservé la stabilité de l'Algérie. Ils ont préservé l'Algérie. Ça c'est une position historique que les Algériens tous doivent reconnaître. Et c'est autour de ce consensus-là, autour de cette position, que les forces politiques se sont organisées, se sont mobilisées pour dire, nous ne voulons pas de la classe, nous voulons que notre pays évolue positivement et pacifiquement. Ça c'est un énorme acquis. L'autre position, et qui donne une très grande maturité aussi politique, c'est leur rencontre avec le président de la République en ce qui concerne la réconciliation nationale. C'est les jeunes qui ont fait cette réconciliation nationale, qui ont été le moteur de cette réconciliation nationale. Et ça c'est des positions que l'histoire reconnaîtra à notre jeunesse. Maintenant, leur implication, effectivement, elle peut se faire à travers les partis, elle peut se faire à travers le mouvement associatif. Il faut plus d'espace peut-être à ouvrir pour que nos jeunes s'expriment. Il faut les écouter, il faut décrypter ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux. Il faut décrypter ce qu'ils disent à travers la presse. Et je pense que la jeunesse est assez mature pour ça. Leur attachement au pays, il est indiscutable. Mais est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce qui freine leur implication dans la vie politique ? Est-ce qu'on peut parler par exemple d'un conflit générationnel entre les anciens et les jeunes, ou pas du tout ? Je pense qu'il peut y avoir un peu de ça, mais ça n'explique pas tout. Beaucoup considèrent qu'ils sont immatures, irresponsables, inconscients et feignants. On l'entend beaucoup. Ça, ce n'est pas mon point de vue. Je ne l'ai jamais pris en considération ces faits-là. Parce que, de mon point de vue, non seulement ils sont matures, mais ils sont patriotes. Ils aiment leur pays. Je ne sais pas comment, autour d'un match, ils sont très, très... Ils s'expriment. Donc, de ce côté-là, je suis tranquille. Maintenant, le problème que vous posez, la désaffection. En ce qui concerne la politique, c'est un peu un phénomène qui se passe dans tous les pays du monde. Le taux de participation des jeunes au niveau des partis dans les pays européens, c'est... Non, non, c'est... C'est prouvé. Le nombre de jeunes qui participent aux élections dans les pays démocratiques, etc., c'est aussi... Il est aussi faible. Ils ont aujourd'hui une manière de faire la politique. Ils le font à travers les réseaux sociaux, à travers Internet, à travers les discussions, à travers... Et... Et dans la vie réelle, ils sont absents. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il y a un décalage entre cette manière de faire la politique et la politique qui structure. La politique qui structure, c'est les élections, c'est les partis, c'est... Mais par quoi vous pouvez l'expliquer ? Comment vous pouvez l'expliquer ? Je l'explique par ce phénomène qui est toujours... Avant, il y avait l'idéologie. Ce qui mobilisait ma génération, c'était l'idéologie. C'était... Non, l'idéologie n'existe plus. Et c'est en partie ça qui explique le fait que les jeunes d'aujourd'hui ne s'impliquent pas dans les partis. Parce que quand on parle partis, c'est très, très similaire de l'idéologie. Mais à l'intérieur de partis, je trouve beaucoup aussi... Il y a des jeunes qui se battent, il y a des jeunes qui sont dans différents partis. Quels sont les moyens ? Parce qu'on ne peut pas inventer le monde. Il y a la démocratie. La démocratie, pour arriver au pouvoir, pour exercer, pour avoir une place dans les institutions, c'est les élections. Bon, il faut que les partis soient plus attractifs, il faut que les partis s'ouvrent sur les jeunes, il faut que les partis travaillent en fonction des idées des jeunes. Et ça, c'est le travail des partis. Et c'est nécessaire aujourd'hui pour les impliquer dans cette vie politique, pour la gestion des collectivités locales, pour être représentés aussi au niveau du Parlement ? Bien sûr, c'est très, 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 très important pour l'Algérie. Les dernières statistiques de l'ONS, c'est 55% de la population, moins de 29 ans. C'est les statistiques qui arrivent là, qui sont arrivées. Donc, c'est très important que cette partie de la population, et puis, la chose la plus importante aussi, c'est qu'ils ont des idées. Ils ont des idées, ils sont dynamiques, ils peuvent avoir un impact sur les politiques, sur la réalisation des politiques. Ils sont critiques. Ça, c'est très important aussi. Les jeunes, quand ils font de la politique, ils sont critiques. Ils sont critiques à l'intérieur de leur parti, à l'extérieur, ils sont critiques par rapport à ce qui se fait, etc. Et ça, c'est des dynamiques de renouveau, des dynamiques qui font sortir des routines, etc. Mais la critique ne doit pas être aussi facteur d'exclusion ? Non, bien sûr. Nous devons lutter contre l'exclusion. Est-ce que vous savez que le seul fondement de la démocratie, c'est l'inclusion ? La démocratie, c'est pour être une politique intégrative. C'est ça la démocratie. La démocratie est l'antinomie de l'exclusion. Alors, nous sommes pleinement engagés dans les réformes politiques. Une nouvelle constitution pourrait avoir lieu prochainement. Est-ce que dans cette nouvelle constitution, on devrait donner une part plus importante à la jeunesse ? Je pense que le président est très attaché à cette option. Il a fait beaucoup de choses pour la jeunesse. Je pense que ce qui doit le mobiliser, c'est comment faire pour que cette jeunesse ait plus d'expression, plus de place et plus de facteurs d'épanouissement. Ça, c'est... je suis quand même... Vous en discutez ? Je n'ai pas de contenu du texte, mais je pense que... Non, sur la politique, ils doivent être engagés en direction de cette jeunesse, puisque vous êtes en charge de ce dossier aujourd'hui, monsieur Jérôme Rémi, au niveau du gouvernement. Il y a des vérités qu'il ne faut pas oublier. Tout l'investissement qui se fait, c'est pour les gens. Le nombre de stades, le nombre de salons e-sports, l'investissement dans l'université, au niveau des écoles, tout ça, c'est... L'investissement général de la nation, il est fabuleux. Reste maintenant comment rentabiliser tout ça. Comment orienter pour plus de rendement, pour plus d'intégration des jeunes dans l'activité de la nation. Ça, c'est une question fondamentale qui se pose. Je pense que les institutions doivent regarder leur emploi du temps. Il faut qu'ils s'adaptent aux jeunes. Les structures qui ferment l'été, il faut voir s'il n'y a pas de possibilité de les ouvrir pour continuer l'activité. Et intégrer les jeunes. D'autres concepts sont en train de se mettre en place. Concept loisir, gestion temps libre, etc. C'est très important pour la société. Les facteurs de sociabilité. Alors justement, par rapport à cette question, il y a eu des statistiques rendues récemment par une organisation internationale où il est dit qu'il fait bon vivre en Algérie. L'Algérie devance de loin le Maroc, la Tunisie par rapport aux éléments réalisés pour apporter quand même une certaine amélioration de la situation de l'Algérien. Est-ce que vous considérez que par rapport à ces statistiques, on devrait quand même améliorer aussi le sentiment des jeunes qui parfois ont tendance à penser qu'ils s'en exclurent en créant plus d'activités, plus d'attractivités en leur direction. C'est la raison pour laquelle vous organisez plusieurs rencontres. Nous organisons beaucoup de choses. Et le concept le plus important qui est en train de se mettre en place, c'est qu'il est pour la première fois dans le discours du gouvernement. C'est les loisirs, le divertissement, créer un climat de convivialité, de vivre ensemble, etc. Et ça, c'est ce que les spécialistes appellent les facteurs de sociabilité. Quand on a des structures qui accueillent les familles, qui accueillent les jeunes, qui accueillent les moins jeunes, etc., avec des programmes de divertissement, avec les choses qu'aiment les jeunes, en termes d'animation, en termes de loisirs, ça c'est très important. Et ça, c'est un facteur d'équilibre, c'est un facteur de lutte contre la toxicomanie, c'est un facteur de lutte contre la violence. Il faut structurer cela. Bon, nous faisons beaucoup d'initiatives, prenons beaucoup d'initiatives dans cette direction. Le gouvernement vient d'être instruit par le Premier ministre pour faire de l'été vraiment un été de convivialité. J'allais vous parler de la saison estivelle et de l'endage. On y arrive. Et je pense qu'il faut structurer ça. Ouvrir l'investissement. Organiser l'investissement dans le domaine du divertissement et loisirs, sains au niveau de toutes nos villes. Moi, je suis vraiment choqué quand je passe devant le parc de Gnagnon, parce que je ne suis pas le seul de me trouver dans cet état. Maintenant, on devrait réfléchir à comment le rentabiliser, comment le remettre en fonction. Mais par contre, quand vous avez des jeunes aussi qui se tiennent la main, une fille et un jeune homme, ils sont persécutés également, parfois moins, embêtés. L'évolution de la société est très lourde. Parfois, vous y sont interpellés même par certains agents de l'ordre. Il faut gérer. Je pense que la liberté en Algérie est un processus continu. Chaque année, il faut qu'on enregistre une avancée dans ce processus de liberté bien organisé, qui respecte nos valeurs, qui respecte notre culture, et qui ne soit pas une agression contre tout cela. Alors, autre chose, c'est-à-dire que vous initiez des actions en direction des jeunes qui sont en Algérie, mais ceux aussi résidant à l'étranger, pour les mettre en contact avec leur pays. Vous lancez aujourd'hui une caravane en direction de ces jeunes, vers Timmy Moon, une semaine, pour découvrir le pays. L'année passée, la saison estivale a été une grande saison d'activité, malgré l'arrivée tardive du ministère. De la jeunesse. De la jeunesse. Cette année, nous avons organisé beaucoup de choses, entre autres, les vacances de printemps. Nous avons ramené des jeunes du sud, ici et à Oran. Ça leur a fait beaucoup de bien. Vous allez faire la même chose pour l'été, vous les ramenez ? Oui, les jeunes du nord ont été vers le sud. Ça leur a fait beaucoup de bien. Il y a eu à peu près 12 000 jeunes. Nous organisons la même initiative, parce que c'est les vacances au niveau de l'immigration. Il y a à peu près 150 jeunes. Ils ne sont pas tous arrivés. Il y a une centaine qui est arrivée vers Timmy Moon. Ils sont arrivés de 8 pays différents. France, Bédi, Allemagne, Suisse, Égypte, Tunisie. Ils vont à Timmy Moon pour un séjour touristique et pédagogique. Vous créez cette passeraie entre les jeunes d'ici et d'ailleurs, Algériens. Il faut la faire. Je pense que les Algériens sont ici. Beaucoup reviennent, de toute façon, des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui reviennent. C'est une dynamique qui est constatée aujourd'hui. Compte tenu de toutes les pressions qu'il y a en Europe, il faut dire que le taux de chômage en Europe est très élevé. Les opportunités d'investissement sont très faibles. Et ici, je pense que les choses se présentent d'une manière assez basque. Alors, on a parlé beaucoup d'économie, diversification de cette économie, la nécessité d'impliquer les jeunes dans cette dynamique. Aujourd'hui, le slogan, c'est « Consommons Algériens ». Vous consommez Algériens, M. Khoumoury ? Beaucoup de choses, oui. Beaucoup ou un peu de choses ? Beaucoup de choses, ils consomment beaucoup de choses algériens. En ce qui concerne cette compagne, j'espère qu'elle ne sera pas moins complète. J'espère qu'elle aura les ressorts. Vous aimez le produit algérien ? Vous le consommez, vous l'aimez ? Il y a beaucoup de très bonnes choses algériennes. Je pense que notre production s'est améliorée. Il faut que les Algériens continuent cette tendance et approfondissent cette tendance. M. Abdelkader Khoumoury, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, merci, merci. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada